Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où je vous explique comment fonctionne le kit des 32 pieds de biche et où je vous explique la fonction de chaque pied de biche Donc on s'était arrêté, si je dis pas de bêtises, au cordon, à 5 cordons sur la précédente vidéo et là on va reprendre à partir de celui-ci qui est tout simplement un pied pour former des petits ourlets Donc en fait, il y en a plusieurs, pour moi c'est exactement le même, surtout que c'est un 6mm Pour moi c'est exactement le même que celui-là, j'ai regardé, j'ai bien regardé, ils ont exactement la même fonction, ils sont pareils Donc vous avez celui-ci et ces 3 là qui sont des pieds pour ourler Donc pour moi ce sont des doublons, ces 2 là Après si vous me trouvez qu'ils peuvent servir à autre chose, dites-moi Mais pour moi ils sont pareils La seule différence c'est que celui-ci il a un peu courbe et celui-là il est droit Mais sinon pour moi c'est les mêmes Donc je vais vous montrer sur 1 comment on l'utilise Mais voilà, les 4 ont la même fonction Donc j'ai installé mon pied, je vais dans un premier temps Alors il n'y a pas de réglage prédéfini à faire sur la machine, vous pouvez faire un point droit classique Il n'y a pas de réglage spécial à faire Donc dans un premier temps, je viens coudre seulement 3-4 points en ligne droite Je vous explique en fait ces 3 points vont nous servir de repère pour enfiler dans l'enrouleur Pour créer l'ourlet roulotté un peu Donc je me sers des fils, des 2 fils du fond Pour venir les installer et former l'ourlet Donc vous voyez, il faut que ça roule comme ça, c'est ce que c'est en train de faire Donc c'est parfait Une fois que c'est fait, je pose le pied de biche et on y va Donc il faut quand même guider votre tissu Mais c'est censé faire l'ourlet tout seul Je dis bien c'est censé N'hésitez pas à mettre la petite vitesse pour vous rendre compte de ce que ça donne Donc en fait moi j'ai réussi, je me suis entraîné pas mal avant de bien réussir Mais en fait il faut toujours que je force mon tissu à être un peu sur la gauche Ce qui lui permet vraiment de pouvoir faire l'ourlet Là si je ne dis pas être bêtise, j'ai pris le 6mm Donc on va dire que les tailles ne sont pas très justes Mais le résultat va être là Donc voilà ce que ça donne Donc vous voyez au début il faut vraiment ou bien s'entraîner à l'utiliser Ou au début c'est un peu dur à caler le tissu Donc n'hésitez pas à laisser plus de tissu si vous voulez vous entraîner dessus Mais après ça fait vraiment joli, la finition est nickel Donc je n'utilise pas un fil de la même couleur sur la canette et sur la bobine Tout simplement parce que quand je fais mes entraînements comme ça J'aime bien avoir deux couleurs différentes Parce que ça me permet s'il y a un problème de réglage De voir de situer le problème en fait Donc ça c'est une petite astuce Si vous voulez vous entraîner à faire des points Ou vous entraîner sur un nouveau tissu ou quoi Pour les réglages je trouve que c'est bien de ne pas avoir la même couleur Comme ça on voit de suite où est le problème Donc voilà le principe est le même pour les autres On va essayer une autre taille Pour vous montrer la différence Ok donc clairement j'ai mis au moins 15 ou 20 minutes Avant de réussir à enfiler le tissu Sur le tout petit, le moins large Alors je ne sais pas s'il faut que je m'entraîne ou quoi Mais très long Et je ne suis même pas sûre que ça couse Donc il n'y a rien qui va Bon bah je vais laisser tomber Ça fait 20 minutes que j'essaie Donc on va arrêter là Si vous y arrivez tant mieux Moi je pense que je vais laisser tomber Pour la vidéo là Quand même ça fait trop longtemps que j'essaie Bon en tout cas le grand Enfin les deux grands du coup Parce que pour moi c'est les mêmes Très bien, les deux grands très bien J'aime beaucoup la finition Après à vrai dire Pourquoi aller faire encore plus petit C'est déjà petit Donc pourquoi aller faire plus petit Oui donc du coup celui que j'ai utilisé tout à l'heure C'est celui-ci qui fait donc 6 mm Alors moi je ne sais pas où il voit les 6 mm là par contre Je pense qu'on est plus sur du 3,4 que du 6 Voire du 2 Donc plus petit Bah je ne vois pas trop l'intérêt Donc je pense que je ne me servirai que de celui-ci Et celui-ci pour moi il est en double Pour moi c'est le même La seule différence c'est que celui-ci est droit Et là c'est un peu courbé Mais vraiment les deux fonctionnent de la même manière Et derrière la seule différence C'est que le creux est plat là Et le creux est rond ici Mais bon sinon c'est les mêmes quoi Donc à la limite peut-être Que celui-ci donnera un roulet plus arrondi Et celui-là plus plat Je ne sais pas Enfin moi j'ai essayé les deux Et je trouve que le résultat est exactement le même Donc voilà pour moi sur ces donc 1, 2, 3, 4 pieds ourlets Je ne vais utiliser que ces deux là Donc je vais mettre Je vais mettre 8 sur 10 sur ces deux là Parce que c'est très bien Un peu chiant à installer mais très bien Mais les deux autres pour moi c'est zéro C'est trop petit quoi Je ne vois pas Si vous y arrivez tant mieux Mais moi je n'y arrive pas Ensuite le prochain pied que je vous propose de regarder C'est celui-ci C'est un pied en téflon Et il va tout simplement servir Donc c'est celui-ci Et il va servir à coudre du cuir Moyennement épais ou fin Et tout ce qui est matière cirée ou plastique en fait Voilà donc c'est un pied droit C'est un pied droit spécial Donc je vous dis cuir ou matière un peu plastifiée Et le deuxième pied qui sert à la même chose Ça va être celui-ci Qui est hop sur le bas Il dispose d'une petite roulette dessous Et ça c'est un pied spécial cuir Et c'est un pied droit également Donc je ne vous fais pas la démo de ces pieds là Mais ce sont deux pieds droits Les deux pieds suivants sont ces deux là Un en plastique, un en métal Le métal est un peu plus grand que le plastique Ce sont des pieds à appliquer Ils ont tous les deux la même fonction Donc ils s'utilisent avec différents points Et donc en fait un appliqué C'est par exemple une étoile Qu'on vient coudre sur un morceau de tissu par exemple Donc je vais vous montrer vite fait Comment on fait ça Je vais faire ça avec un petit bout de billet Pour vous expliquer Donc voilà J'ai ma petite étoile on va dire Et en fait je viens donc Me mettre en pied droit Pour mon point droit Et donc en fait ça va nous permettre De voir où on est en fait Ce pied là Donc je vais me mettre en vitesse lente Et ça va nous permettre De vraiment voir où on va Quand on court en fait tout simplement Voilà Et les deux ont la même fonction Que ce soit le plastique Ou le métal Ça nous permet de faire des appliqués Et en métal c'est exactement la même chose Alors celui-ci je vais lui mettre 5 sur 10 Parce que je ne pense pas l'utiliser très souvent Par contre Quand on coud par exemple Pour mon cas des étiquettes Je trouve qu'il est très bien Pour coudre les étiquettes Parce qu'on a vraiment un visu Sur ce qu'on fait Alors qu'avec le pied droit Des fois on a tendance à aller Un peu à gauche à droite On ne le voit pas forcément Là pour le coup C'est vraiment précis Donc je pense que je l'utiliserai Pour les étiquettes Donc allez on va mettre 7 sur 10 5 c'est un peu 7 sur 10 c'est bien Nous avons celui-ci Qui n'a pas été encore présenté Et celui-ci Donc ce sont tout simplement Deux pieds guide Pour patchwork ou autre Donc je vous explique Vous en avez un qui se présente Comme ceci Avec un petit guide sur le côté Et celui-ci Simple Sans guide Ce sont deux pieds droits Avec Il faut utiliser Une couture droite Puisque nous avons Le petit rond Et la ligne Donc surtout pas de zigzag Et tout ça Quand on a un petit rond Donc en fait Celui avec Le petit pied guide Sur le côté Il nous permet Tout simplement De venir caler le guide Sur le On va dire Imaginons Sur la bordure du tissu Ce sera plus logique De l'utiliser comme ça Donc il est très bien Pour les débutants Du coup celui-là Hop Là Et il va nous permettre D'être du coup Très précis Et d'avoir une couture Bien droite Il est très bien Pour le patchwork De toute façon Tout ce qui est à guide De précision Pour le patchwork C'est super Et le second Qui n'a pas de guide Hop Il sert exactement Pour la même chose Et on se sert De l'extérieur Pour se guider Donc Et voici Donc Pour moi Celui-ci Zéro Sur dix Tout simplement Ça reste un pied droit Certes Il y a un guide Mais Je ne sais pas Enfin Je ne vois pas trop Trop l'intérêt De s'en servir Par contre Celui-ci Je le trouve très bien Parce qu'il va être bien Pour les débutants Puisqu'on a un guide Sur le côté Il va être très bien Pour le patchwork également Ou pour Quand on n'est pas débutant Mais qu'on veut mettre Plusieurs lignes De couture Cote à cote Il va être super Pour être bien droit Donc celui-ci Dix sur dix Il est très utile Mais celui-ci Je ne vois pas trop l'intérêt Donc ils disent Que c'est aussi Pour le patchwork Mais Vu qu'il a le même guide C'est un quart Le guide De celui-ci Et celui-là aussi Je ne vois pas trop l'intérêt S'ils avaient fait Deux tailles différentes Ok Mais là en fait Ça reste exactement le même Vous voyez Il se ressent C'est les mêmes Sauf qu'il n'y a pas Le guide sur le côté Donc Pour moi Ça n'a pas trop d'intérêt Ensuite Je vous présente Deux autres pieds Vite fait Parce qu'il n'y a pas besoin De démo Vous avez Celui-ci Donc Qui est celui-ci En plastique Ça c'est un pied À satin Donc c'est surtout La matière qui nous importe C'est pour coudre le satin C'est un pied droit Donc pour satin Ensuite Le deuxième pied Qui nous intéresse C'est celui-ci Cording foot Qui est un pied À cordon Également On en a vu Deux autres Des pieds à cordon Sauf que c'est un pied Pour trois cordons Qui sont un peu plus faciles À installer Parce que du coup Il y a un petit truc là Je ne sais pas si vous le voyez Un petit truc en métal Pour retenir les trois cordons Donc là vous voyez Il y a trois nervures Là aussi Donc on vient caler Ces trois cordons Et on peut poudre les cordons Avec un point zigzag Vous avez également Ce pied Hop Avec Une petite Pièce en métal Un petit peu amovible Qui se soulève Un petit peu Qui est présent Sur la boîte Ici Entre le cordon Et le débutant Ce pied C'est un pied À patchwork Donc c'est un pied Qui va vous permettre D'être bien centré Quand vous avez Une pièce de patchwork À gauche et à droite Et vous la mettez Au milieu en fait Donc ça c'est vraiment bien Et c'est aussi Une Un pied Qui va permettre De joindre Deux morceaux De tissus Par exemple Un tissu Plus une dentelle Donc je vais vous montrer Donc je le sors Je vais l'installer À la place De celui-ci Donc vous voyez C'est un petit peu amovible Voilà En fait le milieu Ça va nous servir De guide Donc si je prends Un morceau de tissu Que je viens caler Au milieu Plus un petit bout De dentelle On vient caler On met les deux côtes À côtes On se sert Du guide Pour mettre Au milieu Et par exemple On prend Un point Zizag Qui est le Trois pour moi Parfait Et donc Je vais commencer À coudre Donc je vous montre Ça Ça va nous servir De guide Ce qui fait Que j'ai réussi À joindre Mes deux pièces Bon c'est très grossier Ce que je vous fais C'est surtout Pour vous montrer Mais ça fonctionne Très très bien Et donc pour le patchwork C'est vraiment Un pied très utile Donc si j'ai une dentelle À accrocher À mon tissu Par exemple Je dirais Que ça fait Clairement le boulot Donc on va mettre 8 sur 10 Juste parce que moi Je ne vais pas l'utiliser Tous les jours Mais ça fait très bien Le boulot Si j'ai une petite dentelle À accrocher Par exemple À un tissu Je pense que ça peut être Très bien Sur une chemise Ou quelque chose Comme ça Donc on va mettre 8 sur 10 Sur celui-ci Ensuite je vais Présenter celui-ci Qui est un pied Tout simplement Guide Ou débutant Hop Donc je vous le montre C'est celui-ci Et c'est tout simplement Un pied basique Classique Un pied droit Mais avec un guide Donc ce qui va vous permettre De placer votre tissu À la largeur Que vous voudrez faire La couture Et que ce soit bien droit Donc là non plus Je ne vous fais pas de démo Je pense que vous avez compris C'est un pied droit Tout simple Sauf qu'il va vous permettre De nous guider Donc ça peut être sympa Pour les débutants Ok alors maintenant Je vais vous montrer Le prochain pied Qui est celui-ci Qui est le pied Pour ourlet invisible Donc Il se présente Comme ceci Alors moi personnellement Ce pied-là Il était déjà fourni Dans ma machine J'avais un pied invisible Dans ma machine Dites-moi en commentaire Si vous aussi Vous aviez celui-ci Ou si vraiment Ça varie des machines Mais qu'on ne reçoit pas Forcément les mêmes Donc je les ai comparé C'est exactement les mêmes Et je vais vous montrer Comment on l'utilise Donc il va falloir Faire un pliage Avec son tissu Donc on va dire Que ça c'est la face envers Je vais faire un ourlet De 2 cm Sur lequel Je vais rabattre Mon tissu Hop Et voici Ce qu'on obtient Et c'est là-dessus On va venir Installer Le pied Avec le petit plastique Dessous Et le point numéro 7 Du coup Il vous faudra Le point numéro 7 ou 8 Qui est une petite pyramide Tout dépend Dans quel sens Vous faites Votre ouvrage Moi je le fais Dans ce sens-là Donc il me faut Le zigzag De ce côté Et de ce côté En gros Il faut que la pyramide Elle soit comme ça Donc mettez bien Votre tissu droit Et en haut Allez je vous montre Voici ce que fait La couture Voici l'autre côté Et si je viens Tirer sur ça Hop Et rabattre On obtient Un ourlet invisible Donc en tirant Un petit peu Mon tissu Je vais donc obtenir Un seul point visible Et voilà Le point visible Est fait Là je l'ai fait Sur un tissu Assez épais Sur un tissu fin C'est encore plus joli Après ce qui me chagrine Un peu c'est l'intérieur Moi je trouve Que c'est pas joli dedans Ce point là Je le trouve pas joli Donc en termes De praticité Je pense que je mettrais 8 sur 10 Parce que c'est quand même Sympa ce que ça donne L'invisible Mais par exemple Pour des rideaux Je me vois mal Avoir ça derrière Je préfère un ourlet Invisible à la main Je pense Donc je vais mettre 8 sur 10 Parce qu'il fonctionne Très bien Il est très utile Et il fait bien Son rôle Mais je pense que Je préfère un double ourlet Ou un ourlet invisible À la main Pour faire mes vêtements Ou pourquoi pas Coussin Ou même Enfin plutôt rideau Donc on va dire 8 sur 10 Le prochain pied Dont on va parler C'est celui-ci Le pied à fronces Donc comme son nom On l'indique Il est censé faire des fronces Je dis bien censé Parce que moi Je n'ai pas aimé l'utiliser Je vais vous montrer pourquoi Donc il se présente Comme ceci Hop Il y a une petite Languette ici On va dire Un petit espace Il a cette forme là Il est vraiment Différent des autres Donc vous ne pouvez pas Le confondre Ok alors J'ai installé Mon tissu Sous le pied Donc j'ai mis 909 de tension Et là J'ai fait un réglage A 1 0,5 Allez C'est parti Je vais m'arrêter là Je vais vous montrer Si je modifie mon point Et que je le mets Sur une plus grande valeur Ce qu'on va obtenir Donc avec la plus grande valeur On obtient des fronces Tout simplement Un peu plus lâches Moins serrées Et bon la différence Ce n'est pas énorme A vous dire Donc la deuxième fonction De ce pied C'est de venir coudre Grâce à la fente là On va pouvoir faire Deux choses en même temps On va pouvoir Installer un tissu Et coudre une fronce En même temps Donc je vous montre Ça de suite Oui juste petit aparté Le pied fronceur C'est un pied Je ne sais pas comment dire C'est un pied unique Donc en fait Il faut enlever Votre adaptateur Et mettre directement Le pied fronceur Donc l'adaptateur Il se présente comme ça D'ailleurs pour ceux Qui m'ont demandé Si les pieds Ne s'adaptent pas Aux machines Vous pouvez acheter Des adaptateurs A ce moment là Ça sera peut-être Plus pratique pour vous Si vous avez un adaptateur A pied Si vous pouvez l'installer Ça peut peut-être Vous permettre De ne pas avoir acheté Le kit pour rien Pour ceux qui l'ont pris Et qui n'avaient pas regardé Exactement Quelle machine Était compatible Donc j'installe Le pied fronceur A la place Du pied universel Du coup Parce que c'est un pied Comme je vous le dis Un peu Je ne sais pas comment dire J'enfile le fil Dans le pied fronceur Et donc pour faire La fronce double Enfin c'est à dire La fronce directement Avec le tissu cousu Donc il y en a un dessous Et il y a un tissu Pardon Que je viens mettre Dans la rainure Voilà Et quand je vais me poser Et que je vais coudre Normalement celui du dessous Va froncer Mais pas celui du dessus Donc on va vérifier ça De suite Donc j'ai fait quelques réglages Avant d'y parvenir J'ai fait un réglage Je vous montre Ce que j'ai modifié J'ai fait un réglage Deux et trois Après Chaque machine est différente Donc il faudra Que vous vous entraîniez Que vous fassiez des essais Mais je vous montre Donc le tout C'est de maintenir Un peu le tissu du haut Qui n'est pas censé froncer Et laisser celui du bas Froncer quoi Allez on y va Bon après Il faut vraiment le guider Je vous montre Donc en gros Celui de derrière A froncer Et pas trop celui Du dessus Mais bon On va dire que cette partie là On va garder Pour vous montrer Mais je suis pas fan Honnêtement Je trouve que c'est pas du tout régulier C'est encore moins régulier Quand on le fait à la main Enfin Je suis pas vraiment fan Du résultat du tout Je me suis entraînée Plusieurs fois Et à chaque fois C'est pareil Je trouve que c'est pas du tout régulier Et pas du tout droit Il faut toujours guider Le tissu C'est plus compliqué Que de faire une fronce A la main je trouve Donc voilà Mon avis sur ce pied C'est tout simplement Pour moi Je lui mets la note de 2 Parce que c'est vraiment Pour être gentil Parce qu'il fait quand même Son rôle de fronce Si on a qu'un seul tissu Et si on fait bien Ces réglages En tension très forte Mais ça reste pas du tout régulier Pas du tout professionnel Pour moi Donc pour moi Il n'y a rien de mieux Que de faire une fronce Avec un pied droit Et une tension très lâche Ce pied-ci C'est un pied à repriser Sur la boîte Il est présent Ici Tout en bas à gauche Je vais me le marquer derrière Donc c'est le pied à repriser Moi personnellement Il était déjà fourni Avec ma machine à coudre Donc je l'ai en double Un pied à repriser Il faut enlever Le support de pied de biche de base Installer celui-ci Et ensuite Il faut le présenter Avec En enlevant la grille Il faut enlever la grille d'entraînement Moi c'est derrière J'ai un petit bouton Et ça vous permet Comme la broderie C'est exactement le même système Que la broderie A la différence Que vu que c'est pour repriser Ils ont mis un petit rond Qui nous permet De voir là où est le trou Qu'on a à repriser Et faire donc Des allers-retours Ça vous permet donc De faire des reprises Dans le sens que vous voulez Par rapport au rond Donc en fait C'est le même principe Que la broderie Techniquement On peut s'en servir Pour la même chose Donc ça s'utilise De la même manière Donc je ne fais pas de vidéo Mais ça s'utilise De la même manière Que le pied à broderie Allez Il ne reste plus que Quatre pieds A vous présenter Et on va faire Un de mes favoris Le pose biais Qui se présente Comme ceci Donc il se présente Comme ceci Et avec une petite molette On va pouvoir régler La largeur Du biais Que l'on va installer Alors pour ce pied C'est très simple A utiliser Vous avez une petite molette De réglage Pour la largeur du biais Et il se présente Comme ceci Et il va falloir Tout simplement Prendre son biais Et venir l'insérer Dans l'espace Donc vous avez bien Sur la gauche Et sur la droite Il faut l'insérer en fait Une fois qu'il est inséré Vous venez L'installer Sur votre machine Donc vous venez L'installer Sur la machine Vous venez Placer le tissu Entre les deux Enfin dedans Du coup Hop Je baisse mon pied Et je vais pouvoir Venir coudre Au point droit Je vais remettre Un réglage classique Et c'est parti Pensez bien A guider Tout ça N'hésitez pas Vous arrêtez De temps en temps Pour venir Réinstaller Le tissu Avec le biais Donc là par exemple Je vois que Je sais pas si vous voyez bien Mais j'ai une couture Un peu centrale J'aimerais qu'elle soit Un peu plus Sur le côté Donc ce que je vais faire C'est que je vais décaler Un peu mon aiguille Donc d'abord Je vais remonter l'aiguille Voilà Et je vais repartir Un petit point d'arrêt Et voilà Ça vous permet De coudre le biais En une seule fois Bon là c'est un des cas Parce que je vous montrais Qu'on peut l'installer Au milieu Comme vraiment Au bord Vous voyez derrière aussi C'est nickel Donc ça c'est quand même Un outil génial Je trouve pour ma part Parce que ça permet vraiment De coudre son biais En une seule fois Donc là pour le coup Je vais mettre 10 sur 10 Surtout qu'on a une largeur De On a une largeur de biais Qui est possible Vraiment vraiment très large Donc franchement Il est complet ce outil Donc pour le pied de biche A habillé Donc je vous mets 10 sur 10 Ensuite je vais vous présenter Le pied à broderie Donc celui-là je l'aime beaucoup aussi Donc il s'installe A la place du support De pied de biche Donc là il vous faudra Tout enlever Venir le mettre A sa place On va venir Enfiler le fil Supérieur A l'intérieur Alors il a l'avantage D'être transparent Donc pour de la broderie C'est trop bien Donc je dis broderie Parce que tout simplement Vous pouvez créer De la broderie avec Mais vous pouvez aussi Venir accrocher une broderie Sur un tissu Par exemple Donc je vais vous montrer Ça de suite Donc le seul réglage à faire C'est surtout Vous enlevez Vos griffes d'entraînement Donc vous avez différentes techniques Selon les machines Pour les s'enlever Moi j'ai un bouton derrière Qui me permet d'enlever les griffes Ce qui fait que Nous n'avons plus de griffes Qui va entraîner le tissu C'est moi qui vais déplacer Comme je le souhaite Donc je mets une vitesse lente Et c'est parti Donc c'est moi Qui déplace Mon aiguille Comme je le veux Je vous montre Voilà je suis venue Faire le tour Bon là j'ai une canette noire Donc forcément Ce n'est pas joli Mais c'est pour vous montrer Justement ce que ça donne Je suis venue moi-même Coudre Et choisir Celle que je voulais garder Donc si je fais tout le tour Comme ça Après ça me permet Avec un ciseau De venir couper Ce que je ne veux pas garder Sur ma fleur Donc je retourne Le tissu en deux Et je viens découper Le surplus de tissu Que je ne veux pas garder Ce qui fait qu'à la fin J'aurai ma fleur cousue Sur mon tissu Voilà à quoi sert ce pied Donc vous pouvez aussi Vous en servir Je vous ai expliqué Avec un tambour Là je vous montrais sans Mais si on veut faire De la broderie pure C'est bien avec un tambour Et des patrons Qu'on vient coller Sur le tissu par dessous Et on se guide En regardant Ce qu'on brode Mais je vous invite A aller voir D'autres vidéos Il y en a plein Qui vous expliquent Comment broder Avec un pied à broderie Ou appelé aussi Pied libre Je vais vous présenter Celui-ci très vite fait Qui est le tout dernier Sur la boîte Vous allez le retrouver Ici Et c'est un pied à tricot Ou un pied à maille Donc je ne vais pas vous montrer Parce que tout simplement Moi je ne fais jamais De maille et de tricot Donc je ne veux pas aller Me faire une maille Ou un tricot Juste pour vous montrer Vous trouverez certainement Des vidéos qui vous le montrent Donc c'est un pied droit Qui est Muni d'un petit bout De plastique dessous Donc il faudra remettre Les griffes Parce que je les ai enlevé Donc grâce à ce petit bout De plastique dessous C'est ce qui va vous permettre De coudre le tricot Ou la maille Donc on arrive au bilan De cette vidéo Donc je vous ai Vite fait installé Les pieds que j'allais utiliser Le plus Ce moyennement Et ce pas du tout Pour vous donner une idée Est-ce que c'est utile ou pas Donc là j'ai mis Ce que je vais utiliser Clairement le plus Donc ça va être Les deux fermetures Fermeture invisible Et fermeture classique Forcément On va les utiliser Très souvent D'ailleurs je vais pas Les ranger de suite Les deux pieds Pour le cuir Très bien Celui pour le satin Aussi Tout ce qui est matière D'ailleurs C'est très bien Le biais Alors là le biais J'adore Je pense que c'est mon préféré La broderie Très bien aussi La broderie Et la reprise A vrai dire C'est un peu le même Mais bon Les deux sont bien Celui-là j'adore C'est le guide central Je sais pas si vous vous souvenez C'est pour joindre deux tissus Donc celui-là Il est trop bien Le pied droit Tout simplement Toujours utile Même si on en a déjà On en a jamais assez Alors ça j'adore C'est pour les petites nervures Je vous les ai présentées Ça les nervures J'adore On a le passe-poil Ça j'adore aussi On a le guide Alors celui-là Que ce soit pour des boutons Ou pour faire des lignes Très droites Le guide Je le trouve super bien Celui-ci C'est pour les appliquer Je peux peut-être pas L'utiliser tout le temps Mais je vous le disais Pour les étiquettes Donc c'est très bien Et celui-ci Pourquoi je l'ai mis là Je me rappelle même plus Si c'est pour joindre Deux tissus Donc Ah oui Donc celui-ci C'est pour joindre Les deux tissus Et ça c'est le surjet Donc le surjet Je le mets dans les favoris Quand même Même si moi j'ai une surjeteuse Je pense que pour une personne Qui n'en a pas C'est quand même Super essentiel Ensuite Ceux que je me servirais Mais pas tout le temps Nous avons les trois ourlets Tout simplement Parce que je trouve Qu'ils sont durs à utiliser Assez compliqués Même les quatre ourlets Donc je trouve Qu'ils sont assez difficiles À utiliser Mais c'est vrai Que le rendu est sympa Ensuite le ruban Parce que je le trouve Quand même sympa Les appliquer du ruban Le seul point négatif C'est qu'on ne peut pas Mettre de ruban large C'est vraiment que Pour les petits rubans Donc ça Ça me dérange un peu Et ça C'est le point invisible Donc le point invisible Comme je vous ai dit Moi personnellement Je pense que je n'utiliserai pas Tout simplement Parce que j'aime bien Faire mes points visibles À la main Mais je pense qu'il peut être Très utile quand même Et tout ce qui reste Dans la boîte Pour moi C'est ceux qui ne sont pas Utiles du tout Alors moi par exemple Je ne fais pas de tricot Donc moi celui-ci Il ne va pas me servir Je ne suis pas une débutante Non plus Donc celui-ci Il ne va pas me servir Mais ça peut être très utile Pour d'autres personnes Celui-ci C'est celui pour les fronces Comme vous avez vu Sur la vidéo Ça ne marche pas du tout Après J'ai envie de vous dire Vous aurez peut-être Une machine sur laquelle Ça va très bien fonctionner Mais dans tous les cas Il n'est pas précis Donc je trouve qu'il vaut mieux Faire une fronce à la main Ensuite Les deux Les trois même Pieds cordons Moi perso Je ne vais jamais les utiliser C'est sûr Installer des cordons Après se les coudre Et tout Je ne trouve pas ça Du tout utile Ça c'est les franges Les franges C'est un des premiers Que je vous ai expliqué Ça non plus Je trouve ça très moche Je ne vais pas Voilà Celui-ci c'est les perles Moi non plus Je pense que Les perles Ça aussi Je pense que Je ne l'utiliserai jamais Peut-être que je me trompe Mais je ne pense pas Et là C'est le dernier Que je vous ai présenté C'est le guide C'est un guide Mais sans guide Un peu C'est un droit Sans guide Donc je trouve Qu'il n'a aucun intérêt Puisqu'on en a d'autres Des guides Donc voilà Donc grosso modo On va dire Qu'il y en a vraiment 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Il y en a quand même 15 Que je vais utiliser Et c'est la moitié en fait Il y en a 32 en tout Donc en gros Il y a la moitié Sûre que je vais utiliser Tout le temps D'autres un petit peu moins Et d'autres pas du tout Donc pour un bilan global Je pense que c'est un très bon achat Puisque ça coûte entre 10 et 16 euros Sur le site sur lequel on les trouve Et forcément quand on voit le prix D'un pied à l'unité Forcément c'est très utile Et le rapport qualité prix il est là Donc il n'y a pas photo Je trouve que c'est un très bon produit Après il y a un petit peu de gaspillage du coup Parce que perso moi je n'utiliserai pas tout Et puis chacun utilisera des pieds Quelqu'un qui ne fait que du patchwork Utilisera plus de pieds qu'il y a là dessus Que moi en fait Donc ça dépend aussi de ce qu'on fait Si vous ne faites que du tricot Il n'y a que celui-ci qui est utile Vous voyez Donc je trouve que le rapport qualité prix C'est très très bien Je n'utiliserai pas tout C'est l'avantage et l'inconvénient des kits En général sur les kits On n'utilise pas tout de toute façon Mais le rapport qualité prix Il est là Parce que Ça ne fait même pas Enfin je ne sais pas combien ça fait de centimes Enfin c'est vraiment pas cher Et puis ça reste du métal Ou du plastique dur Donc c'est quand même de la qualité Et ça a été très bien emballé Il n'y a rien à dire là-dessus Voilà Le seul inconvénient C'est qu'il faut tout traduire Parce que rien n'est expliqué Donc voilà C'est la chose que j'aurais faite pour vous Ça m'a pris du temps Mais je suis contente Et puis avoir fait cette vidéo Ça m'a permis aussi d'apprendre à les utiliser Donc voilà Si vous avez des questions Ou des recommandations Sur par exemple Les fronts Ce que je n'ai pas du tout réussi à faire Si vous ça a fonctionné N'hésitez pas à me le dire C'est peut-être Peut-être des choses que je n'ai pas fait comme il faut Donc n'hésitez pas à me signaler tout ça Me dire ce que vous en avez pensé Et puis voilà On se retrouve pour une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501